Yo ! Bienvenue dans cette vidéo World of Warcraft. Dans cette vidéo, on va parler des modifications appliquées à la classe Rogue. Pas aux spécialisations, non, on va couvrir globalement les modifications apportées à Shadowlands sur la classe Rogue, sur la classe Boller du coup. Si tu es intéressé pour plus de détails sur l'aspect assassinat, sur l'aspect finesse ou sur l'aspect hors la loi, je t'invite à aller checker sur la chaîne, j'ai fait une vidéo dédiée pour chaque partie. A la base, je voulais tout faire en une seule, ça durait plus de 30 minutes, je me suis dit non, c'est pas possible, on va découper ça, on va thématiser ça, ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus clair. Du coup, pour les changements appliqués à Voleur à Shadowlands, c'est maintenant. A l'heure où je tourne la vidéo, je suis sur la bêta de Shadowlands. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, du coup, c'est vraiment les modifications fondamentales au niveau du gameplay. On va pas rentrer dans le détail de la stat, ça on va faire des vidéos plus tard qui viendront dessus, une fois que le jeu sera plus stabilisé, qu'on sera vraiment sur les débuts de Shadowlands. En attendant, on va vraiment voir qu'est-ce qui a été différent, quel sera le gameplay, à quoi s'attendre sur l'ensemble des spells du Rogue, et vous allez voir, il y a énormément de trucs qui sont vraiment cool. C'est parti. Donc déjà, ils ont décidé de refactoriser les classes, c'est-à-dire qu'avant, chaque spell était vraiment très différente, ils ont dit non, 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 on revient à l'essentiel de la classe, et ensuite on découpe par spécialisation. Ce qui, si tu joues Voleur, tombe bien, parce que le corps de la classe, c'est excellent. C'est juste que le toolkit est un toolkit de malade, et c'est une des raisons pour lesquelles Voleur sait trop bien, c'est que le toolkit est génial. Voilà, je pèse mes mots, c'est même probablement le meilleur des toolkit. Regardez ça, vous avez du furtif. Donc déjà, vous pouvez être furtif, c'est juste incroyable. On a une immunité complète au sort magique, mais en plus de ça, ça dispel ce que vous avez déjà sur la tête. Voilà, Cap d'Ondes, c'est juste trop bien, je pense que vous le savez. On a également Évasion, qui permet d'esquiver 100% des attaques physiques, donc on se retrouve avec un truc qui esquive 100% du magique, 100% du physique. On peut être furtif, on peut refurtif en combat. On a des sorts de mobilité de malade, on a le sprint, sur l'aspect Finest Assassina, on a en plus le pas de jombre. Sur l'aspect Orlalois, on a en plus le grappin, enfin on a des possibilités de mouvements qui sont énormes. En plus de ça, on rajoute un toolkit de stun qui est extrêmement complet, le plus complet du jeu. C'est possible d'aller contrôler de 1 à 3 monstres par pack de monstres en donjon, et un roc bien maîtrisé, c'est indispensable sur les clés les plus hautes, parce que c'est la classe la plus complète en termes de contrôle et d'apport et d'utilité. Rien que ça, rien que ça, il n'y a même pas besoin de dégâts, mais en plus ça met des dégâts. Mais même rien que ça, c'est juste incroyable. En PVP, c'est pareil, ça met des contrôles de malade entre l'assommé, entre le cécité, entre les aiguillons. Enfin, roc, vous le savez, mais c'est un contrôle de malade. Le toolkit, du coup, est représent. Et qu'est-ce qu'on retrouve du coup maintenant de base dans le roc à Shadowland ? On retrouve les poisons pour tous ! Wouh ! Les poisons, enfin, ils reviennent. Avant, ils étaient que en spé assassinat sur BFA 8.3. Désarmé, tout le monde a le droit de mettre des poisons sur ses armes. Que tu sois un voleur combat, un voleur hors-la-voix, je veux dire, ou un voleur finesse, tu as complètement le droit de mettre des poisons sur tes armes. Du coup, tu retrouvas trois poisons. Tu retrouvas le poison affaiblissant, qui permet de réduire de 50% la vitesse de déplacement des ennemis, l'instantané, qui met des dégâts bruts, directs, et le poison en kilosant, qui permet de réduire la vitesse d'attaque et d'incantation. Ça, quel que soit l'aspect. Évidemment, assassinat, on va revenir dessus, ils sont un petit peu mieux en poison, on va expliquer en quoi, mais de base, globalement, tous les voleurs récupèrent du poison. Désarmé, tous les voleurs peuvent mettre du poison. Mais il n'y a pas que ça, il y a également le débité. Il est revenu, il est présent sur toute l'ESP, c'est un finisher, donc ça met des points de combo, et en fonction du nombre de points de combo, vous avez un buff, qui met 50% de vitesse d'attaque supplémentaire. On retrouve également le Chris, qui est désormais disponible à tout le monde, disponible de base. Donc, Chris, c'est quoi ? À la base, c'est un truc qui a un peu évolué au niveau des extensions, des fois, ça a retiré de l'enragé, des fois, ça implique un slow, ça implique des poisons. Là, vous attaquez avec votre arme tenue en main gauche, ce qui inflige 4 points de dégâts physiques, et applique une forme concentrée de votre poison affaiblissant, ce qui réduit la vitesse des déplacements de 70% pendant 5 secondes. Donc, le slow est monstrueux, vous êtes sûr d'appliquer un slow, et il y a un cooldown de 25 secondes. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, en SP assassinat, ça rajoute des dégâts de nature sur la cible. Évasion également du coup disponible à l'ensemble des spécialisations du rogue. L'aspect hors la loi n'y échappe pas. Désormais, tout le monde, il fait de l'aiguillon perfide. Voilà, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de « Ah, mais en fait, moi, je suis un truc, je stun avec mon pistolet. » Non, tout le monde, il stun à l'aiguillon perfide. Voilà, donc le stun de base du rogue avec les points de combo, aiguillon perfide, quelle que soit ta spécialisation. Boum ! On retrouve également une modification au niveau du vol à la tir. Le vol à la tir permet, donc le fameux truc pour obtenir les 2-3 PO dans les poches des gens, désormais permet, en plus, d'obtenir des stacks sur la fiole cramoisie qui permettent de la rendre meilleure. Alors là, la version où j'en suis en bêta, ça ne marche pas. Donc, je n'ai pas pu la tester, mais en tout cas, dans l'idée, ce qui va être fait au niveau du gameplay du rogue, c'est quand tu fais du vol à la tir, tu améliores ta potion. Ce qui donne un réel intérêt au vol à la tir. En PVP, PVE, etc. Donc, il risque d'avoir des play de niche avec ça, et ça, c'est vraiment cool. Et enfin, on retrouve une petite modification au niveau des talents. On retrouve un talent qui sera disponible à tout le monde. Bon, que ça plaise tout le monde, en tout cas, c'est là. Empressement, il est désormais disponible à tout le monde sur l'avant-dernière ligne de lignes de talent. Je vais vous expliquer un petit peu plus sur la spé assassinat, comment ça fonctionne, parce que c'est la seule spé qui aura réellement intérêt à prendre ce talent. Donc, autant le faire avec cette spé-là. Et ce sera tout, du coup, pour cette vidéo concernant les modifications globales apportées à voleurs. Si tu as envie d'en avoir davantage sur l'aspect assassinat, sur l'aspect finesse, ou sur l'aspect hors-la-loi, je t'invite à aller cliquer les vidéos qui sont liées. Tu retrouveras toutes les informations dont tu as besoin de savoir. Je te souhaite une excellente journée. Prends bien son toit et n'hésite pas, évidemment, à mettre un gros pouce bleu et à partager la vidéo à tes amis. C'est parti. C'est parti.